Bonjour, je m'appelle Steven Barani, je suis professeur à l'École de développement international et de mondialisation à l'Université d'Ottawa et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui au webinaire sur comment articuler une solution haïtienne aux apports internationaux, point d'interrogation. Cet événement est organisé par le réseau de recherche sur les états fragiles du CEPI, donc du Centre d'études en politique internationale, en partenariat avec le Centre de recherche interdisciplinaire et de valorisation des savoirs en Haïti, le CRIVACH, tous deux à l'Université d'Ottawa. La crise d'insécurité, de gouvernance et la crise socio-économique qui affligent encore Haïti fait la une dans les médias. Le premier ministre Ariel Henry a sollicité une intervention internationale, voilà quelques semaines, mais cette proposition ne fait pas unanimité ni au Conseil de sécurité des Nations unies ni à l'interne. Certains suggèrent que les solutions doivent venir des Haïtiens et des Haïtiennes, notamment sur les plans politiques et sécuritaires. D'autres indiquent que même une solution haïtienne nécessitera des renforts conséquents par la communauté internationale. D'où l'interrogation qui anime ce panel, soit comment pourrait-on articuler la construction d'un consensus minimal en Haïti sur une transition négociée qui pourrait éventuellement mener à l'élection d'un gouvernement et d'un parlement plus légitime ? Comment on pourrait articuler ce consensus et cette transition à des contributions appropriées par l'ONU et d'autres acteurs ou partenaires internationaux, notamment le Canada ? Nous sommes vraiment ravis d'avoir quatre panélistes qui aborderont ces enjeux de différents points de vue. Donc, d'abord, professeur Iléonore Louis, professeur à la Faculté d'Ethnologie de l'Université d'État et directeur du Centre Égalité pour la connaissance, la communication et la liberté, Excel, basé à Port-au-Prince. Je pense que professeur Iléonore Louis n'est pas encore des nôtres sur la plateforme, mais on espère qu'il ne tardera pas à nous rejoindre. Ensuite, maître Yudeline Cherizar, juriste et secrétaire général adjointe de la Fédération des barreaux d'Haïti, aussi doctorante à l'Université d'Haïti, basée elle-même à Gonaïve en Haïti. Ensuite, l'ambassadeur Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada en Haïti, détenteur d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Laval. Il est physiquement et sous le plan protocolaire, basé à Port-au-Prince, bien sûr. Et finalement, Chantal Ismé, militante, féministe, chercheur, communautaire et membre de la coalition haïtienne au Canada contre la dictature en Haïti, ou la CHCCDH. Elle est basée à Montréal. Donc, merci à toutes et tous les panélistes d'être des nôtres aujourd'hui. Pour les autres, pour le public qui nous écoute pour l'instant, nous avons organisé l'ordre du jour en trois tours de questions et de réponses avec tous les panélistes. Donc, ça nous prendra à peu près une heure pour faire le tour de ces trois questions en écoutant chacun et chacune de nos panélistes. Ensuite, nous aurons à peu près 20 minutes de questions et de réponses, des questions recueillies, des questions que les autres participants et participantes écriront dans les Q&A. Donc, en bas de votre écran, si vous descendez en bas de votre écran, vous verrez un symbole Q&A et là, vous pouvez écrire des questions au fur et à mesure. Pas trop, s'il vous plaît, parce que j'aurai le plaisir ou le défi d'en sélectionner trois ou quatre pour poser aux panélistes qui répondront à leur choix dans les dernières 15, 20 et 20 minutes de la discussion. Donc, je suis heureux de voir professeur Iléonore Louis qui nous a rejoint. Bonjour Iléonore. Donc, sans plus, je vais lancer la première question. Laquelle est celle-ci? Malgré la reprise du terminal de Vareux par la police nationale et le début de l'application des sanctions contre des éléments criminels au plus haut niveau. Certaines parties prenantes soulignent que la crise multiforme perdure en Haïti. Pouvez-vous donc, pouvez-vous chacun partager votre point de vue sur ce qui change et ce qui reste le même par rapport à cette crise multiforme? Professeur Louis, je vous passe la parole. Bonjour, bonjour Stéphane. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à organiser cette conférence en ligne. Effectivement, il me semble que les mesures qui ont été prises par des membres de la communauté internationale n'ont pas aidé et effectivement résoudre la crise parce qu'on y est encore. Mais pour moi, je pense que qu'il y a un problème fondamental et ce problème-là, c'est un problème de compréhension. C'est que les gens, soit des acteurs de la communauté internationale, soit des acteurs haïtiens, il me semble que les gens ne savent pas de quoi il est question pour l'instant et qu'est-ce qui se passe. Parce que si on savait de quoi il était question, je pense qu'on aurait abouti à quelque chose qui permettrait de voir au bout du tunnel la lumière ou la porte de sortie. Or, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on a en perspective. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine libération de vareux, ce qui permet la distribution de la gasoline, du carburant dans certaines stations à essence. Mais les cas d'enlèvement, de kidnapping, les guerres entre les gangs continuent. Et les citoyennes et citoyens de Carrefour-Feuil ne savent pas à quel sein se vouer. La zone de Puy-Blain, de Delma 83, de Delma 48, de Delma 60, est devenue une zone d'enlèvement de gens. Et on vient d'enlever, il y a 48 heures, quatre employés de la Banque Nationale de Crédit. Et ce n'est pas loin de la zone de l'ambassade du Canada. Et puis, nous sommes là, et moi, je pense que le problème fondamental, pour ne pas rester trop long, pour ne pas être trop long, c'est un problème de compréhension. Et on ne comprend pas ce qui se passe en Haïti, et particulièrement ceux et celles qui veulent apporter une solution à Haïti. Et je pense, j'inviterai à une réflexion sur deux concepts ou trois. La solution haïtienne à la crise, la solution à l'Haïtienne et la solution pour Haïti. Et moi, je pense que si on arrive à faire cette différence-là entre la solution haïtienne à la crise, la solution pour Haïti et la solution à l'Haïtienne, peut-être en saura-t-on où est-ce qu'on doit aller. Merci. Merci beaucoup, Iléonore. Merci aussi pour ta retenue. Tu gardes quelques minutes de crédit pour tes prochaines interventions, si tu aimerais les utiliser. Mais sans plus, pour l'instant, nous allons passer le micro à Maître Yudeline Sherizar pour enchaîner. Yudeline, allez-y. Bonjour tout le monde. Par rapport à la question qui vient d'être posée, par rapport à la reprise du terminal Le Vareux, et par rapport à certaines choses qui auraient changé dans la crise, moi, je dirais que s'il y a certains développements positifs dans la configuration de cette crise, je me demande dans quelle mesure les différentes régions ont-elles ressenti effectivement une quelconque amélioration. et je n'apprends rien à personne si je vous dis, par exemple, que la crise se durcit un peu chaque jour et la crise pourrit la vie quotidienne de la population et le peu de ressources que la population possédait. Et bien, ces ressources-là sont parties dans l'achat de produits de première nécessité. La population est complètement décapitalisée et vous savez aussi qu'il y a des entreprises qui se ferment chaque jour. Donc, par rapport à la libération du Vareux, je dirais que le carburant arrive difficilement dans le Grand Nord et pour l'Aoutibonite, on ne voit pas encore le carburant. Pour une raison simple, il n'y a pas de route. Disons mieux, il n'y a pas de passage à Canaan, ça c'est un premier Vare, le deuxième Vare, c'est dans la vallée de l'Aoutibonite, du côté de Sarvien. Donc, nous avons deux postes dans le Grand Nord où les produits, et particulièrement le carburant, eh bien, c'est difficile pour les gens du Grand Nord et de l'Aoutibonite, en particulier, de s'approvisionner. Et je ne pense pas aussi que je ne vais rien vous apprendre si je vous dis, par exemple, que l'insécurité a occasionné des viols de filles et de femmes, particulièrement à Canaan. Et les gens ont fui catégoriquement cette zone en essayant de passer par la route de Liancourt, ou encore, et cette route est très dangereuse, dans la mesure où il y a tout près le gang de Sarvien. Maintenant, ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à cette crise? Moi, je dirais ce qui est nouveau, c'est que les écoles n'arrivent pas à ouvrir leurs portes cette année. Et ça, c'est nouveau parce que les crises, on en a eu en Haïti, mais tant bien que mal, les portes et les écoles étaient ouvertes cette fois-ci. C'est étrange que les enfants sont encore à la maison. Ce qui paraît encore un peu étrange, c'est que les hôpitaux se ferment. Ce n'est pas que les autres fois, quand on a eu les autres prises, les hôpitaux fonctionnaient à temps plein, mais il y a des hôpitaux qui se ferment carrément et ça, je dirais que c'est étrange. Il n'y a pas d'eau potable dans certaines régions du pays et particulièrement dans l'Ontibonite, il y a le polira qui a refait surface. C'est encore un problème d'eau potable, un problème d'hygiène, ou bien pour parler général, un problème sanitaire. Maintenant, ce qui est encore nouveau, et je le dis tout de suite, c'est dans la crise, c'est l'arrivée des blindés. C'est l'arrivée des trois blindés sur 18, dont deux ont déjà rendu malheureusement l'âme. Ce qui est nouveau dans cette crise, je dirais que ce sont les sanctions. Les sanctions prises contre des hommes politiques, des portes de moins terres en fonction et anciens, des membres de gang font... Sanctions, oui, mais à quoi vont servir ces sanctions, ces sanctions, excusez-moi, et quelles sont les incidences que ces sanctions pourraient éventuellement avoir sur la situation globale? Si vous voulez bien une réponse, je dirais que... Je me demande, est-ce que les sanctions sont même dissuasives? Dans la mesure où les membres de gang ne s'inquiètent pas du tout, ils ne voyagent pas. Il y en a qui n'ont même pas de cartes d'identité, de pièces d'identité. Donc, ils ne voyagent pas. Et ceux qui en ont, est-ce qu'ils vont tenter de voyager? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que les sanctions vont atteindre les membres de gang. Les politiques, est-ce que les sanctions vont les atteindre? Je ne crois pas. Et là, je vous assure qu'aux prochaines élections, il y a des gens... Aujourd'hui, c'est 16. Vous pouvez noter, il y a des gens parmi ceux qui sont sanctionnés par les États-Unis et le Canada aujourd'hui qui seront candidats aux prochaines élections. Parce que la Constitution est claire. Il faut n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infâme. Ils seront candidats. Et ne vous inquiétez pas, si cela a réussi, c'est pour vous montrer à quel point, à mon avis, les sanctions ne serviront pas à grand-chose. Peut-être que les sanctions vont affecter le patrimoine particulier ou bien le patrimoine personnel de ces agences-là. Mais au point de vue global, je ne pense pas que ces sanctions auront des retombées sur la crise globale. Et ce qui est nouveau, enfin, pour faire court, c'est que c'est la désinvolture du premier ministre, si on peut encore l'appeler ainsi, ou la désinvolture de l'équipe en place, qui ne s'inquiète pas du fait que les gangs, de jour en jour, essaient de prendre du territoire. Et les gangs, à ce qu'il paraît, ont l'objectif d'occuper toute la capitale. Ce qui paraît nouveau et vraiment étonnant, c'est la désinvolture du premier ministre et des membres de son gouvernement face à la misère abjecte de la population et aussi face à l'effondrement de toutes les institutions nationales. Je vais m'arrêter là et je reviendrai à la charge. Merci. Merci beaucoup, Yodeline, pour cette juxtaposition minutieuse entre ce qui a changé et ce qui ne change pas ou a même empiré dans les dernières semaines. Sur ce, je passe le micro à Mme Ismé pour enchaîner. Chantal, allez-y. Oui, bon, alors merci. Merci, Stéphane. Je préoccupe pour saluer toutes les personnes, les panélistes et toutes les personnes qui assistent à ce binaire. Donc, moi, je voudrais souligner que fondamentalement, la crise n'a pas changé. La question du terminal de Vareux étant un épiphénomène et sa reprise, si elle permet d'adresser quelques évitants dans la situation plutôt complexe de la société haïtienne, elle ne porte pas de réponse en soi à la crise elle-même, qui est, comme c'est dit bien dans la question, multiforme, multidimensionnelle et structurelle. Je pense que les autres panélistes ont adressé beaucoup de points que je ne retournerai pas là-dessus. Donc, je dirais que la crise a été exacerbée une fois de plus par l'augmentation faramineuse du prix de l'essence à la fin du mois de septembre et que la reprise n'a pas changé cette donnée. De plus, le prix du carburant à la pompe empêche à une grande majorité de la population de s'en procurer. Il faut comprendre que le prix de l'essence impacte les différents secteurs de la vie nationale et a des incidences sur le coût et la qualité de la vie. Par exemple, de la zone métropolitaine uniquement, je donne quelques chiffres, la CNSA, Coordination nationale de la sécurité alimentaire, indique que dans la Cité-Soleil, par exemple, l'alimentation représente plus de 75 % des dépenses d'aménage, ce qui n'est pas différent dans les autres quartiers populaires, que le coût de panier de consommation a connu une augmentation mensuelle de 10 % des juillet à août 2022, ce qui représente une augmentation de 50 % par rapport à 2021. Donc, les conditions socio-économiques qui impactent la vie des femmes en particulier, qui sont souvent les piliers de la société, se sont donc détériorées. Donc, insécurité rampante, comme l'a déjà dit Yudeline, induisant le viol, séquestration graves contraintes en termes de mobilité et de circulation. Et soulignant, je voudrais le souligner quand même, que le co-groupe, dont le Canada, ne s'est jamais indigné ni à dénoncer ces flagrantes atteintes à l'intégrité aux droits de la personne affichées à la société. Donc, il y a eu quand même pas mal de personnes à être décédées entre 2013 à 2014. Ce n'est pas une crise nouvelle, et c'est ce que je veux souligner aussi. Mais par contre, dans les deux dernières semaines, le nombre de kidnappings, comme l'a souligné Yuno Nord, a connu une hausse vertigineuse. Le 11 novembre, par exemple, on a dénombré plus d'une dizaine de cas. La violence générée par les gangs a provoqué plus de 96 000 déplacés entre le mois de juillet et août 2022. déplacements qui ont des impacts considérables sur la vie des familles, et particulièrement des femmes. Les gens se déplacent du fait des problèmes dans les quartiers, ce qui brise les repères et les soupapes de solidarité. Donc, on va retrouver particulièrement les femmes de 50 ans et plus dans un pays qui n'a pas de filet social, à être plus à risque, guise de pauvreté, de décapitalisation, et à beaucoup d'enfants, comme on l'a souligné, qui ne vont pas à l'école, qui se retrouvent seules à la maison. Parce qu'ils sont en surveillance. Et la perte de filets communautaires dues au déplacement les rend plus vulnérables aux abus de prédateurs, en particulier les petites filles qui se font agresser. Donc, cette situation a également des impacts considérables sur la diaspora du vie, tant au niveau de la santé pour son caractère oxygène qu'au niveau économique. Des personnes qui se trouvent elles-mêmes en situation précaire dans le cadre migratoire doivent souvent contribuer aux efforts de rançon et épauler la famille restée en Haïti. Tout ceci illustre que les légers changements provoqués par la distribution de l'essence aux pompes récemment, donc à noter comme l'a souligné que cette distribution n'atteint pas encore les villes de province, donc vont certainement permettre une timide reprise des activités du secteur formel, comme les banques, certains grands commerces, etc., mais cela ne changera pas. Les conditions de vie de la majorité des familles et des femmes, les problèmes structurels demeurent. Donc, pour finir, de mon point de vue, la crise demeure belle et bien pareille, ça n'a pas changé grand-chose. Merci. Merci beaucoup, Madame Ismé, d'avoir fait le point surtout sur la façon dont cette ou ces crises affectent les femmes, les filles et d'autres secteurs vulnérables, et aussi, par extension, la diaspora, qui, par exemple, doivent contribuer aux rançons exigées par les gangs pour remettre leurs chers, leurs proches à leurs familles dans les cas où ils les remettent en vie, on le sait. Donc, merci. On va continuer, en fait, on va boucler ce premier tour en écoutant l'ambassadeur Sébastien Carrière. Allez-y, ambassadeur. Merci beaucoup. Alors, bonjour, professeur. Bonjour aux copanélistes. Heureux de vous rencontrer et ou vous revoir dans certains cas. Je suis très honoré de partager cette tribune avec vous. Je remercie l'Université d'Ottawa de l'avoir organisée. Je salue les membres de la communauté universitaire. Je salue aussi les membres du public qui nous regardent et nous écoutent sur les différentes plateformes. Je salue également ceux et celles qui nous écoutent en espérant que je veux dire quelque chose de controversé qui pourrait nourrir leurs feeds de réseaux sociaux pendant une heure ou deux. Moi, je suis ici pour être ouvert et tolérant. Je suis ici en mode solution pour dialoguer et écouter. Et j'espère que tout le monde va rester dans cet esprit. Pour revenir à la question d'ouverture de Steven, oui, la crise perdure. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. Je suis d'accord avec presque tout ce que mes copanélistes ont dit sur le moment, notamment sur les effets sur la population. Donc, on a une situation dans une certaine partie, dans le cœur, le centre, si vous voulez, le milieu plutôt de la zone métropolitaine où on n'a plus de barricades ou de manifestations depuis bientôt un mois, sinon plus. Mais dans les zones de non-droit, autour de la capitale, la violence abjecte se poursuit. on a parlé de viol tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur des maux. Il y a eu des événements à Cité-Soleil cet été, l'été dernier, où il y a des femmes qui ont été violées en masse par des gangs à plusieurs reprises. Le viol est utilisé comme moyen d'intimidation, tout ça. Selon certaines définitions des Nations Unies, je ne suis pas un expert, mais c'est des crimes de guerre. Il ne faut pas avoir peur des maux. J'aimerais tout de suite dire qu'on entend aussi le blocus autour de Port-au-Prince. Ce n'est pas seulement un problème dans les zones de non-droit, mais ça empêche aussi l'accès au reste du pays. Edlène a dit tout à l'heure, moi, je comprends que la distribution du carburant se passe plutôt bien à Port-au-Prince, mais je comprends aussi qu'en dehors de Port-au-Prince, partout, dans le sud, dans le nord, en Artibonite, partout, on n'est pas du tout dans une bonne situation. Donc, et on entend chaque semaine, chaque semaine, des massacres. Je ne connais pas un autre mot pour expliquer ça. La semaine dernière, c'était à La Boulle. Des femmes qui se rendaient en ville pour, j'imagine, vendre leurs produits. J'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. J'ai regretté d'avoir regardé les vidéos. C'est des images extrêmement difficiles. Il y a eu un massacre en Artibonite aussi la semaine dernière encore, une quinzaine de personnes cette fois-là. Donc, chaque semaine, pour ne pas dire, chaque jour, nous amènent son lot d'horreur quotidiennes pour la population. Mes copanélistes ont parlé aussi du coût de l'inflation. Les gens n'arrivent plus à se nourrir. On le voit partout autour de nous, etc. Donc, la crise n'est pas terminée. C'est clair. Le blocage de varieux est un épisode de la crise multidimensionnelle. il y a eu d'autres blocages de varieux aussi. Les gens ont tendance à oublier. On en a eu en novembre l'année passée. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y a eu d'autres problèmes avant. Donc, la question du carburant, c'est structurel. C'est imbriqué structurellement dans la crise d'instabilité politique qui consomme le pays depuis des années. Mais aussi, l'économie qui est extrêmement affectée par cet épisode-là de la crise de façon très significative. Ça a été mentionné également. Je suis tout à fait d'accord avec Ilionard sur la question de la compréhension. Je pense que c'est très important d'écouter et de comprendre. Pearson a dit « Understanding conflict leads to peace. » Comprendre le conflit mène à la paix. Donc, je partage cette observation qu'il faut mieux comprendre ce qui se passe si on veut imaginer des solutions. Je l'ai dit à la télévision au Canada, je l'ai dit à la Chambre des communes. Si on applique les mêmes solutions aux mêmes problèmes, on va avoir le même résultat. Je pense que personne, en tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Sur, je serais maintenant, je serais maintenant sur les sanctions, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Ilionard a dit tout à l'heure. Moi, en fait, le feedback que j'ai sur les sanctions, c'est que ça a eu un effet positif considérable. Je rappelle que les sanctions, ce n'est pas pour sanctionner les gangs. Oui, Barbecue a été sanctionné par les Nations Unies et depuis lundi. Il est également par le Canada parce qu'on a mis en droit les sanctions des Nations Unies. Donc, tout le monde qui est sanctionné par les Nations Unies est sanctionné automatiquement. Mais on a aussi nommé deux personnes il y a une dizaine de jours avec des sanctions bilatérales. Et ça, ce processus-là va se poursuivre. Et ça, ça a un impact considérable. C'est eux-mêmes qui sont sanctionnés, c'est leur famille aussi, ça vient avec des interdictions de voyage. Ils m'ont dit, « Ah, enfin, on ne parle personne, enfin, lui et sa famille vont devoir vivre en vie. » Donc, moi, je pense qu'il y a un effet positif. Je pense qu'il va y avoir un comportement politique sur les activités de déstabilisation. L'objectif des sanctions, c'est d'attaquer l'impunité de l'extérieur vers l'intérieur. Il va falloir s'y attaquer à l'intérieur aussi. Mais de l'extérieur vers l'intérieur pour modifier les comportements pour que les gens qui contribuent à la déstabilisation du pays ne puissent pas être récompensés en achetant des maisons au Canada et en passant la week-end à Miami. Bon, c'est un exemple. Ne me citez pas, s'il vous plaît. Donc, pour moi, l'effet des sanctions est clairement positif. Sur la dialogue politique, moi, ce que j'entends, c'est que c'est complètement bloqué. J'aimerais entendre les points de vue des autres. Oui, on est en Haïti, il y a toujours des initiatives qui circulent, mais il n'est pas évident pour moi que ça progresse de ce côté-là. Il y a eu des durcissements de position de part et d'autre et il y a beaucoup de gens qui se parlaient il y a quelques mois qui ne se parlent plus ni plus du tout. J'aimerais aussi revenir sur quelque chose que Mme Ismé a soulevé comme quoi le Core Group n'a pas dénoncé les violences, les exactions, etc. C'est faux. Je suis désolé. Le Canada a dénoncé moi-même, le premier ministre, la ministre Joly. On a dénoncé ça à plusieurs reprises en entrevue à la télévision, en commission parlementaire, sur Twitter, dans des communiqués, tout ce que vous voulez. Donc, j'encouragerais tout le monde à aller lire ces choses-là et d'autres pays l'ont fait également, à ma connaissance, tous les autres pays. Donc, je pense que c'est important de mentionner ça. Et finalement, un petit avertissement sur les fameux blindés. J'aimerais rappeler à tout le monde que c'est une transaction commerciale entre une compagnie et un gouvernement. Et de s'il vous plaît, pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas vrai qu'il y en a deux qui sont en panne présentement. C'est faux. Ils sont toujours opérationnels. Il y a de la formation qui est en cours. Il y a des opérations, tout ça. Et les vidéos qui circulent disent pas tout ce qui s'est passé. Donc, soyons prudents, s'il vous plaît, avec les fameux blindés. La compagnie s'est même exprimée dans la nouvelle liste cette semaine. Je vous encourage à aller lire ça. Et là, merci beaucoup, ambassadeur. Et merci pour ces précisions et les belles et fines distinctions entre ce qui se passe ou les impacts initiaux des opérations sécuritaires, par exemple, qui ont été menées à Varu et comparé aux sanctions, comparé au blocage qui continue, qui semble s'enfoncer au niveau, sur le plan politique. Donc, j'espère que tous et toutes comprendront l'intérêt qu'on a eu de croiser les regards d'acteurs institutionnels et nationaux qui ont différents points de vue pour qu'on puisse ensemble construire, espérons-le, une compréhension plus fine, plus nuancée de la situation en Haïti et des réponses de la communauté internationale à cet égard. Nous allons passer au deuxième tour, justement, sur la question du volet politique. Donc, certains et certaines parties prenantes pensent que la solution à la crise doit venir des Haïtiens et des Haïtiennes, notamment sur le plan politique. La question, comment le dialogue entre Haïtiens pourrait-il déboucher sur une feuille de route pour une transition pacifique et l'élection éventuelle d'un gouvernement et d'un parlement plus légitime qui pourraient s'attaquer aux problèmes de fond du pays? Comment est-ce que ce dialogue, cette feuille de route, cette transition pourrait ou ne pourrait pas? On ne va pas se faire des illusions, d'illusions, mais on va essayer d'imaginer le possible aussi dans un contexte où cet exercice d'imagination est, je pense, essentiel. Bon, alors, sans plus, Iléonore, je vous invite à démarrer sur cette question. Merci, Stéphane. Le mot dialogue, comment un dialogue entre les Haïtiens, je pense que je vais retourner à l'idée que j'ai initier tantôt la question des solutions à l'Haïtienne, ou bien, solution pour Haïti, ou bien, solution haïtienne. Je pense que dans le cadre d'une solution haïtienne, la crise, il est important la question du dialogue, qu'il y ait réellement un dialogue entre Haïtiens. Mais la première chose quand on parle de cela, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que nous avons comme réalité. il y a une sérieuse crise de confiance en Haïti. Et c'est que, et la confiance, c'est une confiance que beaucoup d'Haïtiennes, beaucoup d'Haïtiens ne font pas aux politiciens. Et c'est la majorité de la population qui ne fait pas confiance aux professionnels de la politique. Et parce que, et pour plusieurs motifs, la question de Petro-Caribé, les politiciens sont accusés, et des membres de l'élite politique haïtienne sont accusés d'être des dilapidateurs de fonds. Donc, on ne fait pas, on ne fait pas confiance aux politiciens. C'est un point. Mais on ne fait pas confiance, pas seulement aux politiciens, on ne fait pas confiance non plus à la communauté internationale. C'est-à-dire, on a vu à des membres plutôt de la communauté internationale, on a vu des manifs avec des drapeaux de Russie qui sont hissés ou bien des drapeaux de Chine ou bien des discos, tout ça. C'est que, et puis, on se rappelle, on se rappelle justement, les manifestants se rappellent ce que la MINUSTA avait apporté pour les Haïtiens. il y a cette méfiance d'une mission des Nations Unies en Haïti justement pour, en se rappelant ce qui s'est passé et avec cette mission-là, le choléra, des femmes qui sont restées enceintes et qui sont tombées enceintes avec des enfants dont ils ne connaîtront jamais leur père, tout ça, pour ne citer que cela. Il y a, la question de la confiance est posée aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi, maintenant, il faut voir cette confiance à un autre niveau entre les acteurs politiques eux-mêmes. D'une part, je vous dis, la confiance de la population dans les professionnels de la politique, la confiance de la population par rapport aux Nations Unies et la confiance de la population, la confiance des politiciens, des professionnels de la politique eux-mêmes. C'est-à-dire, d'une part, nous savons qu'il y a le grand accord de Montana et c'est un des accords qui dit qu'il faut une solution haïtienne, il faut une transition de rupture. D'autre part, il y a le fameux accord avec le SDP qui est au pouvoir. Et puis, il y a d'autres accords de peine, maintenant, un des leaders, des fleurons de peine est accusé par les États-Unis d'être un criminel et monsieur Yuri l'a tortue. C'est-à-dire, là, de plus en plus, on se demande s'il faut un dialogue, mais le dialogue entre qui ? Est-ce que c'est un dialogue entre des professionnels de la politique qui, dans la majorité des cas, souffrent d'un déficit de représentation populaire ou d'un déficit d'ancrage en social, souffrent d'ancrage et d'un sérieux problème de représentation sociale ? Alors, le dialogue, oui, je pense que c'est un des instruments, un des outils qui pourraient nous permettre de sortir de ce bourbier, mais toujours est-il que je me pose la question à savoir comment faire en sorte que ce dialogue ait lieu. Et peut-être, c'est dans ce sens qu'un apport de la communauté internationale serait intéressant, mais surtout quand on parle de communauté internationale, il faut voir plusieurs acteurs de cette communauté-là. Par exemple, on se rappelle et quand M. Ariel Henry, premier ministre illégitime, a fait appel aux Nations Unies pour une intervention militaire, entre guillemets, on se rappelle la mobilisation qu'il y a eu en Argentine, la mobilisation qu'il y a eu au Canada, la mobilisation qu'il y a eu de la communauté-là. Malheureusement, nous semblons avoir perdu la connexion avec le professeur Louis. Est-ce que Mme M. Cherizard, Yudeline, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on peut? Ilionor, est-ce que vous êtes revenu? Ilionor, est-ce que vous m'entendez? Je suis là. OK, on t'a perdu pour quelques minutes. Si tu veux, peut-être boucler. OK, vas-y, vas-y, s'il te plaît, si tu aimerais boucler. Je peux boucler. Est-ce que j'ai une ou deux minutes, Stéphane? Une minute et demie en crédit de la dernière ronde, le premier tour. D'accord. 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 Oui, je dirais cet apport de la communauté internationale viendrait d'être je dirais au moins de deux côtés. D'une part, cette solidarité des organisations de la société civile qui pourraient bien aider à influencer les décideurs politiques, d'une part. Et d'autre part, ces décideurs politiques-là qui n'ont qui ne voient pas la chose de la même manière et qui se déroule. Il y a un or, on t'a perdu de nouveau. entre eux parce que oui il ya peut-être que si tu éteignais la vidéo la caméra on comme ça est-ce que ça va mieux là maintenant est-ce que vous m'entendez oui 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 alors je reprends l'idée j'espère que je pourrais la terminer parce que dans ce processus de dialogue c'est là que l'apport de la communauté internationale serait intéressante et sera intéressant mais quand on parle de communauté il faut pas voir seulement les grands centres de pouvoir internationaux mais il faut voir aussi des organismes de la société civile qui peuvent bien aider et à dénoncer et ce qui se passe et à renforcer des propositions et par exemple il ya il ya quelque chose de très grave qui est en qui vient de se passer là maintenant en république dominicaine où les droits des migrants haïtiens qu'ils soient illégaux ou non sont bafoués sont foulés aux pieds on a bien besoin de la solidarité nationale là dedans et moi je crois que pour ce dialogue là avec la crise de confiance qu'il y a avec tout ce que nous avons comme panorama de la situation il faudrait je ne sais pas si c'est les sanctions qui vont aider à ce que à ce qu'il y ait un dialogue je ne sais pas mais je pense que il faudrait en s'en trouver un moyen de sortir de ce bouillet là mais pour sortir vraiment il faut comprendre de quoi il s'agit et si on comprend de quoi il s'agit il y aura un meilleur dialogue parce que on saura où est ce qu'on va merci merci beaucoup il y en or et donc sans plus je vais passer le micro à merci professeur barani et bon je ne vais pas en reprendre il y en or par rapport à à la crise de confiance que vit la société haïtienne et ceci depuis très longtemps et aussi le dialogue est primordial comme vient de le préciser le professeur et moi je dirais que la solution la solution la solution à cette crise sera très complexe sera très complexe dans la mesure où la crise elle-même est très très complexe et pour répéter Chantal c'est une crise multidimensionnelle maintenant par rapport à la crise de confiance dont a fait mention le professeur Ilionor moi je dirais qu'il y a une crise de justice énorme en Haïti et par rapport à la crise de justice on a l'impression que l'impunité s'impose comme norme en Haïti et ça et ça fait problème à tous les niveaux et l'impunité est tellement grande en Haïti et des fois on se demande à quoi sert la justice et pour ça tout à l'heure avant de parler de l'impunité je parlais de la crise et de justice moi je pense que dans le dialogue qui doit forcément aboutir à et dans le cadre de cette crise je dirais que le problème de justice devra être largement posé un pays ne peut pas fonctionner sans justice et nous voyons ce que ça a donné comme résultat et les grands aujourd'hui qui sont en train de récupérer la capitale si je peux dire ainsi et bien l'impunité joue une part très 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 importante dans l'aboutissement de je dirais de ce phénomène et c'est pas parce que c'est l'impunité exactement qui a donné naissance au gang mais je précise pour dire que l'impunité joue une part très 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 importante dans ce qu'on a aujourd'hui comme impasse et en Haïti et j'ajoute tout de suite pour dire que toute solution cosmétique à cette crise risque de ramener encore le pays vers le fond par rapport aux accords par rapport aux accords le problème qui se pose aujourd'hui c'est que chaque groupe d'initiateurs entend imposer le sien comme le plus potable et comme le plus légitime notamment les acteurs de l'équipe au pouvoir et ça a donné comme résultat le durcissement de la crise maintenant j'ai appris aussi qu'il y a une certaine tentative pour certains représentants d'accord de s'asseoir en regardant qu'est-ce qui peut être trouvé comme accord à l'intérieur de tous les accords et bien les dernières sanctions prises par le Canada et les États-Unis et il semble-t-il et viennent un petit peu un petit peu corser la situation dans la mesure où et ces gens-là qui voulaient s'asseoir et sont prudents prudents et observent l'évolution des choses dans la mesure où ces gens-là qui ont été indexés c'est pas, ils n'ont pas été indexés le droit de faire mais le préférence des dossiers criminels et entre temps il y a la PNH aussi qui jusqu'à présent essaie de faire ce qu'elle peut mais les gangs continuent de montrer leurs muscles et nous avons vu qu'ils ont attaqué des commissariats, ils ont attaqué des tribunaux il y a une prison, la prison du cabaret a été attaquée on n'a pas toutes les informations mais est-ce que ça fait partie d'un plan ? on ne sait pas, je n'ai pas de réponse mais on a revoqué que promissariats, tribunaux, prison et officiers d'état civil sont en train d'être attaqués depuis un certain temps maintenant, une solution haïtienne aux apports internationaux je pense que dans cette solution qu'on doit qu'on doit trouver, il ne faut pas perdre de vue que le peuple haïtien est très prudent ces jours-ci très prudent en se souvenant de l'occupation américaine de 1915 en se souvenant des missions successives des Nations Unies en Haïti et l'histoire finalement enseigne au peuple haïtien d'agir avec prudence et je ne vais pas regrindre Eleonore tout à l'heure qui a rappelé ce qu'il y avait comme lever de bouclier par rapport à l'annonce d'intervention ou pas d'intervention maintenant une intervention musclée comme le souhaite le gouvernement je dirais que ça risque tout simplement d'être contre-productif une intervention musclée dans la museo et la solution ne sera de courte durée et je pense qu'il faut continuer à forcer la main aux acteurs des différents accords pour qu'ils puissent trouver un consensus ne serait-ce que minimal autour d'un certain point qui ferait l'objet d'une feuille de route comme on l'a souligné dans la question et dans cette feuille de route là il y a des points sur lesquels les acteurs doivent se mettre d'accord comme par exemple il faut d'abord se dire comment on va résoudre cette insécurité il faut se dire comment on va faire contrôler les institutions comment on va par exemple monter le CEP la nomination des juges à la cour de cassation les élections comment est-ce qu'on va organiser les élections donc il faut vraiment dans la feuille de route que les acteurs puissent s'entendre sur ça et maintenant il faudra aussi une mise en oeuvre intelligente je répète une mise en oeuvre intelligente du contenu de la feuille de route et à ce moment là à ce moment là l'appui de l'international sera de grand apport vraiment de grand apport pour ce qui se rapporte je dirais à la médiation à l'expertise, au financement encourager les acteurs dans la mise en oeuvre le suivi de la mise en oeuvre de la feuille de route je pense que l'international comme je l'ai dit tout à l'heure sera vraiment de grand support de grand apport sur ce point là merci beaucoup professeur Barani merci beaucoup maître Chérizard pour ces ajoutes à notre compréhension de cette situation complexe le rappel au sujet de l'importance de pour n'importe quelle feuille de route de la transition d'inclure d'aborder aussi les problèmes au niveau de le dysfonctionnement du système de la justice merci du rappel au sujet de la prudence historique du peuple haïtien et surtout de vos dernières idées par rapport aux apports possibles de la communauté internationale pour contribuer à un dialogue plus ouvert plus productif en bout de ligne aussi donc on reviendra à cette question des apports de la communauté internationale dans le troisième tour mais pour l'instant j'invite madame Ismet à enchaîner sur la question de la solution ou des solutions haïtiennes oui bon merci monsieur Bariani si vous me permettez je pense qu'il me restait quelques minutes de la première question je voulais clarifier quelque chose par rapport à ce que vient de dire l'ambassadeur Carrière je pense que mon point c'était justement de souligner que cette crise maintenant aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui c'est une crise larvée qui date depuis 2010 et qui a été exacerbée en 2018 et qui a envenimé en 2020, 2021 donc la communauté internationale dont le co-groupe et le Canada s'indigne très tardivement, très peu, trop tard pour nous les haïtiens et les haïtiennes et justement a commencé à s'indigner par rapport au kidnapping après l'enlèvement de certaines personnes étrangères donc pendant ce temps depuis 2010 on a une crise avec célébration flagrante de la dignité et des droits humains de la personne des haïtiens et des haïtiennes date depuis et on n'avait pas vraiment entendu ni d'action non plus n'a pas été prise par rapport à ça donc trop tard et très peu, trop peu donc voilà et pour revenir à la question je dirais que ironiquement, si vous me permettez de terminer ironiquement, cette question est posée à deux jours de la commémoration de la bataille de Vertières qui n'y fait à la guerre de l'indépendance bataille qui a dû demander une convergence de toutes les forces nationales de l'époque donc je tenterai à dire qu'il faudrait ce même dialogue qui a mené au 18 novembre 1803 aujourd'hui en parlant de dialogue d'ailleurs une forme de dialogue est déjà entamée au pays donnant naissance à l'accord de Montana et comme l'ont déjà souligné les autres aux panélistes, Yudeline et Léonard accord qui en fait a déjà proposé une feuille de route perfectible certes, mais qui constitue une bonne base un point de départ rappelons qu'il s'agit d'un mouvement en regroupant près de mille organisations et personnalités provenant de différents secteurs de la vie nationale paysans, femmes, ouvriers partis politiques de gauche comme de droite, etc. par ailleurs, je cesserais que c'est vraiment aux Haïtiens et aux Haïtiennes de décider avec qui ils veulent s'asseoir les composantes et les formes du dialogue c'est une question qui relève des affaires internes d'Haïti et je pense que c'est très important que la communauté nationale tienne compte de cette donnée-là en considérant la situation délétère dans laquelle se trouve le pays il est clair que la question des élections ne serait peut-être une priorité immédiate et qu'il faut comme le préconise l'accord de Montana une période de transition, de refondation des institutions démantelées par le régime PHTK pour ne pas le nommer et enfin une période de reconstitution des tissus sociales je pense que Youdlin a vraiment argumenté en ce sens en montrant comment la punité qui règne depuis bon c'est pas nouveau et le démantèlement justement de toutes les institutions bloquent toute la vie sociale, économique et politique donc cette transition permettrait d'initier la rupture qui est nécessaire et obligatoire avec les anciennes pratiques de gouvernance la corruption, l'impunité afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle société centrée sur les intérêts réels du peuple haïtien et ça c'est très important, les intérêts réels à point de départ aussi qui serait la fin de l'appui aveugle de la communauté internationale au gouvernement de facto qui par exemple vient de nommer de sa propre initiative sans aucune consultation, sans aucune concertation un juge à la présidence de la Cour de cassation ont mépris le plus total de toute forme de procédure bon on espère qu'on ne viendra pas nous dire un de ces jours que c'est ce nouveau membre de la Cour de cassation qui devrait se retrouver à la présidence du pays pour respecter la constitution, article 149, etc. Sans compter le fait que le premier ministre de facto cumule désormais plus de pouvoir en étant également ministre de l'Intérieur, ce qui fait de lui un double chef de la CSPN, Conseil supérieur de la police nationale. En ce qui a trait aux organisations de femmes, une participation effective aux prises de position et à l'orientation des politiques, une réponse adéquate aux normes incalculables de viols individuels et collectifs par le biais de jugements des personnes impliquées dans ces actions seraient des avancées significatives. Il est important de souligner que l'international, notamment le co-groupe dont le Canada, doit respecter la souveraineté et l'autodétermination du peuple haïtien en ne s'immisant pas dans le processus électoral le moment venu et de laisser aux acteurs et actrices haïtiens et haïtiennes de déterminer les modalités du processus. Donc, pour ceci, pour dire que, oui, il faut un dialogue, mais ce dialogue, c'est aux haïtiens et aux haïtiennes de trouver la voie. Oui, on a besoin d'appui le moment venu, quand, justement, les instances à l'intérieur du pays arriveront à s'asseoir en décidant eux-mêmes et elles-mêmes avec qui s'asseoir et comment le faire, oui, on aura besoin d'appui au niveau des mécanismes, au niveau plus… Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mme Ismé-Chantal, pour ces ajouts, ces précisions, ces principes, un peu le rappel au sujet de la feuille de route envisagée dans l'accord Montana et comment… qu'est-ce qui serait prioritaire aussi pour les organisations de femmes, les organisations féministes en Haïti par rapport au contenu ou à certains contenus de cette feuille de route qui reste à négocier. Donc, sans plus, Ambassadeur Carrière Sébastien, on vous invite à boucler ce deuxième tour. Bon, merci à toutes et tous pour des observations vraiment intéressantes et pertinentes. Nous, solutions haïtiennes, solutions à l'haïtienne… Bon, je comprends les nuances que l'honneur essaie de faire, mais… Il faut quand même se rappeler que quand nos décideurs politiques au Canada, et en passant, je suis l'ambassadeur du Canada, pas du core group, les décideurs politiques à Ottawa n'ont pas nécessairement toutes les nuances et regardent ça d'un point de vue parfois, comment dire, peut-être un peu transactionnel. Autrement dit, tu as un peu d'attention, là tu brives, là tu expliques ce qui se passe, puis tout ça. Et moi, je suis bien au fait de toutes ces nuances, et elles sont très importantes. Mais, je trouve parfois qu'au sein de la classe politique haïtienne et des observateurs haïtiens, on s'imagine que les gens à l'extérieur suivent la politique haïtienne autant que nous-mêmes qui sommes ici en Haïti. Et parfois, je pense qu'on manque un peu de distance ou de capacité de relativiser et d'essayer de comprendre comment les gens comprennent. Je sais que c'est un peu flou comme concept, mais c'est important. Je parle de compréhension. La compréhension, c'est pas une rue à sens unique. Sur le dialogue politique, sur la solution haïtienne, écoutez, ça fait un an qu'on le dit. La ministre Joly le dit, moi je le dis, le premier ministre Trudeau le dit à chaque fois qu'il parle en public à propos d'Haïti. Et on attend, on attend. Moi, je rencontre les gens, ils m'expliquent ce qui se passe, etc. Mais on n'intervient pas, on attend, on laisse avancer. On dit à tout le monde, ouh, il faudrait un accord bientôt. Mais bon, ça devient parfois un peu difficile de se retrouver, je ne vous cache pas. On parle de l'accord du Montana. Bon, moi, l'accord du Montana, je sais qu'il y a des divisions internes. Tout le monde le sait. C'est dans les médias. C'est en plein jour. Ce n'est pas à moi de déterminer qui a raison, qui a tort, qui, quoi que ce soit. Mais je dois constater qu'il y a eu des fractions. Il semble avoir une fraction un peu plus rigide, une fraction un peu plus pragmatique. Je pense qu'on est dans une logique où il y a ces deux, il y a Montana d'un côté, il y a le gouvernement derrière l'âge de l'autre. Et cette logique bilatérale, si vous voulez, ce binôme-là, certains l'ont observé, notamment Jacquie Dumarc en public, peut-être qu'on doit sortir de ce binôme-là pour arriver à des solutions. parce que ce n'est pas vrai que tout le monde est coalisé derrière ces deux pôles-là. Il y a plein d'autres pôles. Il y a plein d'autres pôles. Donc, on a créé cet espace où on essaie de laisser émerger cette solution-là. Mais pendant ce temps-là, on voit la situation humanitaire qui se dégrade. On voit la solution sécuritaire qui se dégrade. On voit les meurtres, on voit les massacres, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai dit régulièrement en public depuis des mois, et je l'aurai dit ce matin, est-ce que le pays a le luxe d'un débat de politics as usual pendant qu'il y a tant de souffrance dans sa population? Je repose la question et je la pose à toute la classe politique régulièrement. J'ai interpellé même sur Twitter à plusieurs reprises, en privé, en public. Donc, moi, vous connaissez ma réponse. Je l'ai dit. Moi, je ne pense pas que la population haïtienne peut s'offrir le luxe d'un débat éternel sur la transition. Je pense que la transition doit commencer. Les partis doivent s'entendre. Et je pense que ça va envoyer un signal politique très fort à tous les acteurs de la crise. Si un accord comme ça, consensuel, un accord des accords, je ne sais quoi, s'impose et montre un chemin vers la sortie de crise. Je reviens un petit peu sur les sanctions. Un commentaire que Yudeline a fait. Il faut comprendre que les sanctions ne sont pas politiques. Je ne veux pas que personne pense qu'on regarde la situation politique et qu'on dit « Ah, lui, on ne l'aime pas, on le débarque. » Non, non, non. C'est un processus juridique. C'est basé sur la corruption. C'est basé sur les activités criminelles. Tout ça est public. Si quelqu'un peut m'ouvrir le chat pour que je puisse poser une question ou j'aimerais envoyer le lien, il y a un site web de mon ministère qui explique exactement c'est quoi les sanctions. Et ce que ce n'est pas, ce n'est pas un outil d'influence du dialogue politique. C'est très important de séparer les deux choses. C'est un dossier qui est monté, qui est présenté à un juge au Canada puis le juge l'accepte ou le refuse sur la base des éléments juridiques dans le dossier. Ça n'a rien à voir avec la politique. Très, très, très important. Évidemment, il y a un impact. Évidemment, si les gens ont des liens avec les gangs, c'est eux qu'on vise, je répète encore, on vise les gens qui financent et appuient les gangs. Alors, s'il y a des politiciens qui financent et appuient les gangs et qui pensent qu'ils vont être sanctionnés, ils arrêtent d'appuyer et de financer les gangs. Pour moi, c'est une bonne chose. Le système de justice aussi, Ludlène en a parlé également. Je suis d'accord, l'impunité est le problème principal du pays. Je pense que l'impunité s'applique également au champ politique, parce qu'on est dans une question sur le dialogue politique. Je pense que les gens pensent qu'il y a une impunité à ne pas s'entendre aussi. Encore une fois, les sanctions peuvent avoir une influence indirecte là-dessus. Un des points que je voudrais ajouter, c'est le pourcentage de détention préventive qui, selon les derniers chiffres que j'ai vus, Ludlène connaît ça mieux que moi, c'est maintenant 84 ou 85 % des détenus dans les prisons haussiennes qui sont en détention préventive. Ça, c'est catastrophique. On va devoir s'attaquer à ça aussi. Mais donc, si je reviens à la politique pour conclure, nous, on n'est pas là pour faire la micro-gestion des accords. On n'est pas là pour décider qui va diriger la transition, qui va diriger le pays après. On est là pour accompagner. On accompagne déjà. On appuie beaucoup la PNH pour la sécurité. On a un programme d'aide de 90 millions par année, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Mais au niveau du dialogue politique, on a besoin que ça débloque. Et je pense que le peuple haïtien mérite que ça débloque plus tôt que tard. Les gens souffrent. Vous le savez aussi bien sinon mieux que moi. Merci beaucoup, Ambassadeur, pour ces précisions, mais aussi pour le fait que vous n'avez pas la langue de bois et on l'apprécie beaucoup. Comme ça, on sait au moins, tous savent quelle est la position nuancée du Canada sur ces enjeux. Le chat est ouvert à tout le monde maintenant pour l'instant. Donc, voilà. L'ambassadeur vient de mettre, d'ajouter le lien dans le chat au site du ministère des Affaires étrangères pour la position sur les sanctions en Haïti, la position canadienne sur les nouvelles sanctions en Haïti. Donc, on va passer au troisième tour à noter que dans les Q&A, je note, je prends note des questions que les autres participants sont en train de nous écrire, une par personne, s'il vous plaît, parce que déjà, il faudra faire des choix. Donc, pour le troisième tour, on a déjà commencé à aborder les enjeux pour la communauté internationale, pour les apports de la communauté internationale, les préoccupations, mais aussi les suggestions. Donc, on va terminer vraiment notre discussion sur ces enjeux-là. Donc, dans ce contexte compliqué et contesté, comment voyez-vous l'évolution récente de la position du gouvernement canadien et des autres partenaires internationaux par rapport à la sécurité publique, mais pas seulement ? Deux, une transition négociée et trois, l'action humanitaire. Pas besoin de s'adresser aux trois volets, mais l'important, c'est de nous proposer quelle alternative concrète aimeriez-vous proposer au gouvernement du Canada et aux autres partenaires internationaux d'Haïti. Donc, Iléonore, je vous repasse le micro. Pardon, je vous repasse le micro, Iléonore, pour enchaîner sur cette question. Merci, Stéphane. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire pour dire quelle serait l'apport souhaité du gouvernement du Canada, pour la simple et bonne raison que, je ne sais pas si nos propos sont capables d'influencer la position d'un gouvernement. Nous sommes au niveau, nous sommes dans l'académie des profs. On fait de la recherche fondamentale et on essaie de comprendre pour ne pas tomber dans ce que Popper appelle les conjectures et refutations et réfutations. Donc, moi, je dirais, il y a un point que Mme Ismet a touché et qui, pour moi, est un point très important. C'est le point de la souveraineté politique de tout État, de tout pays. nous savons, nous savons très bien qu'il y a une structure qui est appelée co-groupe dans le pays et qui, et qui ne respecte pas cette souveraineté politique haïtienne parce que nous avons, il y a des faits sur les élections. Il y a, je n'ai pas besoin d'en faire un rappel. Si nécessaire, peut-être que je reviendrai. OK, mais nous savons comment nous avons un premier ministre et nous savons quelle est la position du co-groupe par rapport à ce premier ministre-là, M. Ariel Henry. Nous savons aussi qu'en violation flagrante de la constitution haïtienne, nous avons un gouvernement avec un premier ministre, contrairement à ce que dit notre constitution, comme je l'ai mentionné. Donc, moi, s'il faut que je dise quelque chose, ça ne serait pas seulement par rapport au gouvernement du Canada, mais ça serait par rapport à ce que Chomsky appelle les centres de pouvoir international. Et c'est-à-dire de respecter, au moins, de respecter cette souveraineté politique, cette souveraineté du peuple haïtien dans l'organisation quand les élections sont organisées, cette souveraineté quand nous avons des gens qui sont dans la rue et qui disent, qui protestent contre les sécurités, qui disent qu'ils veulent vivre en sécurité. Et sur ce point-là, je pense que je suis d'accord avec l'ambassade de Carrière, c'est que nous avons une population qui ne peut pas attendre, c'est-à-dire qui ne peut pas continuer à vivre cet enfer, l'enfer des gangs. Nous avons une population qui dit qu'elle veut vivre en sécurité. Nous avons une population qui dit qu'elle veut recevoir cet transfert d'argent. Là, je rappelle les revendications des personnes qui étaient dans la rue. C'était un soulèvement populaire. C'est une insurrection populaire qu'on a eu en Haïti. Mais que des membres de cette communauté internationale ont voulu discréditer en disant que c'est un mouvement de calme. Mais nous savons très bien ce que nous avons eu en Haïti les mois passés et ce qui a duré plus d'un mois, soit au Cap Haïtiens, soit au Gonaïve, soit à Petit Guave, soit à Jacmel, soit au Caille, soit à Jérémy, soit à Port-de-Paix. Eh bien, c'était des gens qui se soulevaient comptant la révision à la hausse du prix du carburant. Ils disaient que non, c'est trop cher. Ça leur frappe dans leur trip parce qu'ils disent au moins qu'ils veulent qu'il reste cette subvention-là. Ils disent aussi qu'ils veulent vivre en sécurité. Ils disent qu'ils veulent recevoir leurs transferts sans ce vol organisé par les banques en Haïti. Au final, c'est au final, seulement au final, qu'ils disaient qu'ils veulent, qu'ils souhaitent le départ de M. Ariel Henry. Moi, il y a une attitude de l'ambassadeur Carrière que j'ai appréciée puisque je suis un de ses suiveurs sur Twitter. C'est cette attitude plutôt conciliante du Canada et surtout ce discours, cette notion de laisser la population haïtienne décider. Moi, je lis couramment ces messages diffusés, mais je souhaite que cela continue et que cela va dans le sens de ce qu'a dit un jour René Lévesque. Je n'ai pas besoin de reprendre ça. C'est-à-dire qu'un peuple, c'est à ce peuple-là de décider de ce qu'il veut être et de ce qu'il doit être sans l'ingérence d'un autre peuple ou d'une autre population. Malheureusement, nous nous trouvons dans une situation tellement vulnérable avec des élites pour la plupart tellement pourries que plus d'un pense qu'ils peuvent continuer la tutelle et oublier que nous avons été un jour un peuple qui a fait quelque chose d'historique dans l'histoire de l'humanité, la liberté que nous avons créée. Merci. Merci. Merci beaucoup, Iléonore, pour cette analyse, à la fois l'appréciation de certaines positions prises par l'ambassadeur et le gouvernement caninien, mais aussi un rappel des principes de base de la souveraineté nationale à respecter par tous et par toutes. Donc, on continue, on enchaîne avec Maître Yudeline Cherizar. Allez-y, Yudeline. Oui, merci Stéphane. Je pense que je dois être très rapide. Donc, moi, je voudrais surtout enchaîner sur la question de la souveraineté nationale soulevée par Iléonore. Et à ce propos, j'ajouterais que je comprends pourquoi ces jours-ci ou bien ces temps-ci, la communauté internationale est un peu prudente par rapport à ce qui doit se faire comme droit aujourd'hui de gouvernance en Haïti. Je comprends leur prudence et je comprends pourquoi le Canada en particulier et essaie d'encourager le dialogue et essaie aussi dans leur discours de faire passer un peu la souveraineté nationale, entre guillemets, en disant que la solution à la crise devrait être haïtienne. Donc, dans cette phrase-là, je vois un peu, un peu que le Canada voudrait en se rappeler que le peuple haïtien est effectivement un peuple souverain. Mais j'ajouterais que, au-delà de ce discours, il y a les faits. Et je ne vais pas citer des faits. Ici, on n'aura pas le temps. Mais rapidement, je me réfère surtout à ce qui se rapporte aux élections dont affirme ça tout à l'heure et il y en a encore là. Je ne vais pas développer, mais il y a des faits qui nous rappellent qu'effectivement, la communauté internationale s'immisce trop souvent dans ce qui se rapporte, je dirais, à la destinée du peuple haïtien. Et moi, je pense que l'international serait mieux utile dans un rôle d'accompagnateur. Donc, parce que quand l'international joue le rôle de faiseur de roi pour Haïti, et au final, au final, c'est toujours Haïti qui perd. Parce qu'il va y avoir des soulèvements, il va y avoir des révoltes, et tout ça fait retarder les choses et tout ça nous amène le plus souvent vers, je dirais, des issues, des issues où vraiment on ne s'attendait pas, ou bien on ne s'y attendait pas. Maintenant, et aussi à côté de l'international qui doit laisser aux Haïtiens dessiner leur destin, moi, j'ajouterais également que les dirigeants haïtiens, les élites haïtiennes, les organisations de la société civile devraient également arrêter et refuser de payer les Chines quand il s'agit d'intérêt majeur d'Haïti. Il faut avoir le courage, le courage par rapport à la communauté internationale qui, j'espère, va emboîter le pas, le pas du Canada qui essaie, et tant bien que mal, d'encourager le dialogue, d'encourager une solution haïtienne. J'espère que les autres membres du corps-group aussi font de même. Et aux dirigeants haïtiens, aux élites haïtiennes, je répète, de vraiment, quand il s'agit d'intérêt majeur d'Haïti, de se tenir au droit et de regarder la communauté internationale la droite dans les yeux et de dire voilà ce qui est bon pour nous. Et il y a Chantal tout à l'heure qui a parié à ma place en traitant le point sur le président de la Cour de cassation. Pour le président de la Cour de cassation, ça s'est fait tellement vite. Ça s'est fait tellement vite. Je suis de la Fédération des Ballons d'Haïti. On n'a même pas été consultés. Et quand Dieu dit qu'on n'a même pas été consultés, et le premier ministre, c'est à quoi qu'il est tellement légitime. Il peut agir tout seul. Il a oublié que là, il a pris sur lui-même une attribution du président de la République. Et comme on le dit toujours au niveau de la Fédération des Ballons d'Haïti, l'heure est au consensus parce qu'on est dans une situation de constitutionnalité complète. Et moi, je termine pour dire que moi, j'apprécie la prudence des acteurs internationaux. Et j'attends aussi à ce que ces acteurs jouent de préférence en conclore un rôle d'accompagnateur dans la résolution de la crise en Haïti. Merci beaucoup. Merci bien, Yudeline. Et effectivement, le temps file. Donc, je vais passer la parole directement à Mme Ismay. Merci, M. Barani. Alors, pour avancer comme l'ont déjà fait mes autres collègues, si au niveau du discursif, on n'arrête pas de dire qu'on appuie une solution, que la solution doit être haïtienne, qu'on veut que les acteurs et les actrices haïtiennes se chargent de régler leurs problèmes, les fait parlent autrement. Et je ne vais pas répéter Yudeline, vu que les temps passent. Je voulais aussi souligner que cette crise est liée aux politiques appliquées par la communauté nationale en Haïti. Donc, on ne peut pas non plus les dédouaner totalement de ce qui se passe en Haïti. Je ne dédouane pas non plus les acteurs et les actrices haïtiens et haïtiennes. Donc, pour dire que nous estimons que le Canada pourrait sursoir sous toute forme d'intervention militaire en Haïti, pour toutes les raisons qui ont été déjà citées depuis la première intervention militaire étrangère des Espagnols qui ont décimé les Taïnaux jusqu'à Binu. Donc, j'en passe le reste. D'arrêter l'appui inconditionnel au gouvernement illégitime, inconstitutionnel et illégal d'Ariel Henry. Et d'inciter les autres membres de la communauté internationale, en particulier ceux du co-groupe, à faire autant. D'arrêter le soutien indirect aux gangs par le biais du gouvernement fantoche, dont celui d'Ariel Henry qui les finance et les protège. de sanctionner et d'inciter la communauté internationale de continuer à sanctionner les oligarques et les membres du pouvoir qui soutiennent et approvisionnent les gangs, parce qu'on a vu quelques-uns, mais bon, il y en a beaucoup plus. On se questionne pourquoi c'est si peu. Quand même, ils auraient une citoyenneté, et ceux de concert aussi avec le nouveau gouvernement haïtien, parce qu'il faut que le gouvernement haïtien légitime, qui serait en place bientôt, j'espère, pourrait justement participer dans ces sanctions-là, pour que ces sanctions puissent être efficaces. De soutenir la solution haïtienne à la crise, ignorer systématiquement, j'ai déjà cité notamment l'accord de Montana, et qui prennent une transition de rupture, et qui est très importante cette transition de rupture, avec les formes de gouvernance sur année, la gabédie administrative, l'impunité, la corruption. D'apporter une coopération respectueuse, parce que c'est surtout ça pour l'instant qu'on a besoin, de la dignité, respectueuse de la dignité, de la constitution et de la souveraineté d'Haïti, et de l'autonomie de l'État haïtien, basée sur les besoins réels, exprimés par les acteurs et les actrices locaux. Oui, mais il faut écouter les acteurs et les actrices locaux. Une forte assistante technique à la police nationale, la formation sur le respect des droits humains, donc un appui logistique et de ressources matérielles, formation d'unités spécialisées justement pour pouvoir contrer les gains, mais sous la direction justement des Haïtiens et des Haïtiennes. Un soutien au système juridique en déliquescence pour rendre justice à la population par rapport aux différents massacres et à la dilapidation des fonds pétro-caribés. Un appui axé sur les objectifs et les politiques du pays pour structurer la production nationale et freiner la détérioration de la situation socio-économique de la population. Donc, on pense que pour l'instant, justement, on a besoin par rapport à la crise, qu'il y ait un appui au niveau de la paysannerie. Donc, oui, il faut adresser la crise humanitaire, mais l'adresser en tenant compte qu'il y a des ressources au pays, d'aller justement s'approvisionner dans les provinces, ces biens qui ne peuvent pas arriver, ces produits qui ne peuvent pas arriver à la capital, les acheter sur place. Donc, supporter la production nationale, c'est une façon justement de pouvoir adresser le côté structurel de cette crise, parce qu'en donnant des cellules à l'aide humanitaire, ça ne va pas régler certains problèmes. On peut manger aujourd'hui, mais les problèmes continuent. Donc, voilà. En gros, je pourrais peut-être revenir, mais c'est ce qu'on proposerait au Canada pour l'instant. Merci beaucoup, Madame Ismé, pour cette liste de recommandations très pointues. Je sais que l'ambassadeur n'est pas le seul qui prend des notes. Il a une équipe à Port-au-Prince et Ottawa qui prennent des notes. Donc, ne sous-estimez pas l'écoute, mais on va laisser l'ambassadeur répondre sur ces enjeux-là. Allez-y. Merci, Stéphane. Merci, Chantal Yudeline et Eleonore. Je vais parler très rapidement pour qu'on ait au moins le temps pour une question. Je dois rebondir sur l'évocation par Eleonore de René Lévesque. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je l'ai même dit dans des entrevues en public. Je pense que c'était avec Wendel Théodore au point. Le peuple haïtien a une grande histoire, une histoire phénoménale, qu'on peut visiter d'ailleurs si on va à la Citadelle, qui est un lieu extraordinaire. René Lévesque a dit, si je me rappelle bien, on n'est pas un petit peuple, on est même peut-être quelque chose comme un grand peuple. Alors, cette citation s'applique tout à fait. Moi, j'enlèverai le peut-être. Le peuple haïtien est un grand peuple. Mon mandat s'inscrit dans le sens de la solidarité indéfectible du Canada avec ce peuple. Je l'ai dit quand j'ai été nommé. Je le maintiens aujourd'hui. Je le répète. Qui veut l'entendre, je pense que je l'ai même dit en commission parlementaire encore. Donc, nous, on travaille sur quatre fronts, si vous voulez. Le premier, c'est les sanctions. J'en ai beaucoup parlé. Je rajoutais simplement qu'il y a comme deux volets aux sanctions. Les sanctions des Nations unies qui ont été adoptées le 21 octobre par le Conseil de sécurité. Le Canada a travaillé très fort pour que ça, ça arrive avec les États-Unis, le Mexique notamment. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que récemment, les sanctions aux Nations unies, c'est très difficile. La Chine dit toujours non. La Russie, vous pouvez les imaginer. Cette fois-là, ça a été adopté. Le processus des Nations unies est un peu plus long. Donc là, ils sont en train de nommer un comité d'experts. Il y a même eu un concours. Il y a eu des ordres d'emploi qui ont circulé pour faire partie du comité d'experts. Ils vont être mis en place ces prochaines semaines. Puis ensuite, ils vont faire leur travail et eux vont commencer à faire des recommandations de gens sanctionnés par les Nations unies. Donc, Chantal parlait tantôt de s'assurer de la coordination. Ça, c'est un gros, gros, gros morceau parce qu'une fois que les Nations unies sanctionnent quelqu'un, les États membres sont tous et toutes, sans exception, obligés de sanctionner cette personne-là. C'est ce que nous, on a fait déjà lundi en avance. On a harmonisé, on a intégré les sanctions aux Nations unies à notre droit domestique. Donc, maintenant, quelqu'un est nommé en janvier, en février, je ne sais pas à quelle vitesse, ils vont pouvoir travailler. Dès que quelqu'un est nommé par les Nations unies, automatiquement, la personne est sanctionnée au Canada. Nous, on a déjà commencé les deux annonces qu'on a faites la semaine dernière. C'était des sanctions bilatérales. Donc, on veut aller plus vite que les Nations unies. On dispose d'informations juridiques. On dispose d'informations qui nous permettent de monter un dossier juridique. Et on le fait. Ce travail-là continue. Et il y aura des annonces qui vont suivre. Donc, on coordonne avec les États-Unis. Vous l'avez vu pour la première liste. On coordonne aussi avec l'Union européenne pour des discussions là-dessus. Donc, l'idée, c'est de synchroniser tout ça. Chacun a son système. Mettre tout ça ensemble, c'est un beau défi. Mais on travaille là-dessus. Le deuxième point, c'est le dialogue politique. On en a déjà beaucoup parlé. Parfois, c'est assez impressionnant, les choses que les gens me disent en privé. On parle de souveraineté. Moi, j'ai beaucoup parlé de souveraineté haïtienne et de comment on doit la respecter. Parfois, moi, senti que moi-même, plus haïtien que moi, quand ils viennent rencontrer moi. Donc, c'est assez particulier. Et je pense qu'il faut effectivement surveiller ça de proche et s'assurer que tout est fait dans le respect de l'histoire de la souveraineté de ce grand pays. Sur l'aide humanitaire, il y a une mobilisation présentement autour du choléra. Il y a eu un appel qui a été lancé par les Nations Unies. Je pense que c'était hier. Le Canada va répondre présent. Le commentaire de Chantal sur l'aide humanitaire en général, je pense que l'aide alimentaire est extrêmement pertinent. Nous, on a déjà un programme dans le sud en agriculture. C'est un programme dans lequel il y a cinq projets de 40 millions sur cinq ans. Ces projets-là sont actifs présentement. Et bon, c'est assez complexe comme projet avec un S, mais en gros, c'est pour faire exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire assurer qu'il y a un apport dans l'agriculture locale, dans l'aide humanitaire, notamment au niveau des cantines scolaires que le Canada finance et qui est, je pense que c'est maintenant 40% de ce qui est donné aux jeunes à l'école dans les cantines scolaires qui est sourcées en Haïti. Peut-être que mes chiffres ne sont pas à jour, mais c'était ça récemment. J'en profite pour parler de l'école. Il n'y a pas d'école dans ce pays. Ça, c'est dramatique. On est en train de sacrifier des enfants. C'est un des pires aspects de la crise parmi plusieurs candidats et candidats. Et finalement, continuer à renforcer la PNH à court terme, à moyen et à long terme. Donc, le long terme, c'est des programmes, comme Chantal l'évoquait justement, sur les droits de la personne, sur l'intégration du genre, des choses comme ça, beaucoup de projets qui sont actifs présentement. Sur le long terme, moyen terme. À court terme, c'est de continuer à essayer d'aider. La livraison, par exemple, des blindés s'inscrivaient dans ce sens-là. C'était un contrat commercial, mais ils avaient des difficultés de livraison. Donc, on a donné un petit coup de main avec les Américains là-dessus. On est en contact constant avec la PNH. Il y a le Basket Fund, le fonds panier pour la PNH qui a été mis en place par le PNUD à la demande du Canada dans lequel on a mis 10 millions. Les Américains ont mis 3. On attend toujours d'autres partenaires. On tente toujours de les convaincre. C'est un total de 30 millions pour ce fonds-là, multi-donateur, qui permet à des bailleurs qui ne sont pas nécessairement ici, parce qu'il y a plus grand monde qui sont ici. Donc, ça permet à ces bailleurs-là de financer et ils savent que les Nations unies, le PNUD, le Canada sont là pour surveiller ces dépenses-là. Donc, c'est les 4 aspects sur lesquels on travaille en parallèle. Et je vous assure de l'engagement total de la ministre Joly, de la ministre Annan, du ministre Sabjan, du ministre Mendicino et Mme Eswilen également et du premier ministre Trudeau, qui ont participé à des réunions de ce qu'ils appellent le groupe de réponses aux incidents. C'est réuni trois fois dans les cinq dernières semaines. Les comptes-rendus sont disponibles sur le site web du premier ministre. Et vous allez retrouver ces quatre champs d'action dans ces communiqués-là aussi. On est très transparents. Merci. J'ai trop parlé, désolé. Pas du tout. Merci beaucoup pour ces détails. Même moi qui suis de très, très près ce que le Canada dit et fait en Haïti. J'en apprends beaucoup. Donc, j'espère que ça nous aide tous à comprendre aussi la complexité et l'évolution de la position canadienne en Haïti. Donc, nous avons accumulé un bon nombre de questions, à peu près une douzaine et on ne pourra pas toutes les aborder, même si on ajoute 15 minutes à notre session. Donc, j'espère que les panélistes pourront rester avec nous pour jusqu'à environ 13h45. Mais je vais juste résumer trois questions qui ont été soulevées par plusieurs participants, participantes et d'ailleurs par des panélistes. La première et peut-être la plus épineuse, c'est que plusieurs disent que malgré la reconnaissance canadienne officielle des violations des droits de l'humain sous l'actuel gouvernement, malgré le fait que le Canada a sanctionné plusieurs ministres de l'actuel gouvernement, on a l'impression que le Canada continue à trop appuyer. Et certains ont dit de façon inconditionnelle le gouvernement, de facto, du premier ministre Henri. Donc, est-ce que c'est le cas? Comment ça pourrait changer? Question numéro un. Question numéro deux. Comment est-ce que le Canada pourrait faire plus pour remettre ou aider les parties prenantes haitiennes à remettre à l'ordre du jour certains des accords et des accords et des propositions faites par le groupe Montana, mais aussi par les propositions sur une transition de rupture avec des axes programmatiques, etc., comme l'a mentionné un des participants au début, comment remettre ces propositions à l'ordre du jour, pour promouvoir des négociations entre ces différents accords et des différentes parties prenantes de ces différents accords, comme l'a bien demandé Yudlin. Et troisièmement, en lien avec ça, plusieurs participants ont suggéré que, malgré tout, là où les sociétés civiles ne sont pas assez écoutées, entendues dans ces débats, et notamment dans les dialogues qui sont plus ou moins entrés en Haïti, qu'est-ce que le Canada, qu'est-ce que d'autres, la communauté internationale pourrait faire pour renforcer les voies de la société civile ou des différents secteurs de la société civile qui veulent aussi contribuer à la recherche de cette solution haïtienne. Donc, pas des petites questions, mais on va vous inviter, donc tous et toutes les panélistes, on vous donne trois minutes chacune, s'il vous plaît, pour répondre à la question ou les questions qui vous interpellent. Pas nécessaire de répondre aux trois questions. Donc, on va recommencer avec Iléonore. Trois minutes, chers collègues, et en sachant que peut-être que tout le monde devra nous quitter très bientôt. Je m'excuse, Stéphane. Oui, je suis vraiment désolé, j'ai une autre réunion à 13h30. J'ai essayé de la bouger, mais je n'ai pas pu, donc je vais être obligé de m'excuser et de quitter. Il y a des gens qui m'attendent à 13h30. Je répondrai seulement extrêmement rapidement pour dire que sur l'appui au gouvernement en place, je vous renvoie à ce que j'ai dit en public, à ce que la ministre Joly a dit quand elle a été questionnée spécifiquement là-dessus. Nous, on s'attend à un accord politique inclusif où toutes les voies ont leur place. On s'attend à un accord consensuel et inclusif. Donc, je vous laisse lire les nuances là-dessus. Encore une fois, no more politics as usual. En Haïti, généralement, on attend que le gouvernement en place échoue et ensuite on le remplace. Et je ne vois pas dans le contexte institutionnel actuel comment on pourrait faire ça. Il n'y a plus de président, il n'y a presque plus de Sénat. Il y a un premier ministre qui a été nommé par un président qui est mort deux jours plus tard. Donc, je ne vois pas comment on peut continuer les mêmes modèles. Alors, c'est à la classe politique, la société civile et les acteurs économiques aussi n'ont encore plus de s'impliquer et de trouver une solution. C'est tout ce que je dirais là-dessus et je suis vraiment désolé, je dois quitter. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, ambassadeur. NAP, continuez dans le futur. OK. Alors, il nous reste encore trois panélistes. Donc, Iléonore, sans plus, je te passe le micro pour aborder une ou plusieurs des questions que j'ai résumées. Voilà quelques minutes. Moi, je voudrais d'abord intervenir sur la question du renforcement de la société civile haïtienne. OK. Et justement, nous savons qu'en Haïti, nous avons un champ, tout un monde social qu'on appelle société civile avec des organisations dotées de ressources et qui font d'elles des acteurs plus importants que d'autres. Et dans ce champ-là, il y a une catégorie, il y a un acteur spécifique qui me concerne, moi, qui concerne Stéphane et d'autres chercheurs des universités canadiennes. C'est le secteur des personnes handicapées de la société civile. Bon, le secteur des personnes handicapées, parce que nous savons qu'on n'en parle pas toujours. Et nous sommes, au niveau de Centre d'égalité, en train de réaliser une recherche, maintenant, sur les femmes et les familles déplacées et de la violence. Et des cas que nous rencontrons, par exemple, à la place Hugo Chavez, c'est qu'il ne manque pas de personnes, de femmes handicapées qui font l'objet de viols. OK. Et je pense que... Alors, comment... Et nous savons aussi que les statistiques sont les plus graves pour cette catégorie de la population, en termes d'accès des enfants handicapés à la scolarisation, et en termes d'accès des femmes handicapées aux moyens pour subvenir à leurs besoins, et en termes aussi de protection de cette catégorie de personnes quand il y a des catastrophes naturelles. Nous sommes dans un pays très vulnérable à exploser des catastrophes naturelles. Et moi, je pense que... Et le mot... La participation de cette catégorie de personnes est aux négociations ou aux dialogues à faire pour que ces facteurs-là soient représentés. Bon. Moi, je pense que l'aide, ou du moins l'apport du Canada... Moi, je refuse souvent le mot aide et assistance. Ça serait de voir comment on pourrait aider à renforcer cette catégorie de la population, et à la fois dans les difficultés, à la fois dans leur capacité, ces personnes-là, de faire face aux malheurs qui tombent sur eux, mais aussi en termes de participation politique, parce que nous avons des acteurs au niveau de ce champ-là qui sont très valables. Et nous avons justement l'ancien secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui vient de monter son parti politique et qui a fait quelques interventions à M. Gérald Auriol. Et moi, je crois que ça serait de voir, dans une perspective de renforcement d'acteurs de la société civile, je pense que c'est un secteur à ne pas négliger. Et je crois aussi vous terminer comme ces trois minutes que j'ai. J'ai bien apprécié ce que disait M. l'ambassadeur Carrière tantôt sur le renforcement de la production agricole dans le Sud, d'un pouvoir dans quelle mesure, et non seulement ça aide les agriculteurs, mais aussi que les enfants dans les cantines scolaires puissent avoir accès à des produits locaux. Et moi, je pense que c'est une perspective intéressante. J'ajouterais, par contre, qu'il y a des associations de paysans handicapés et dans le Sud et dans l'agrandance, je serais tellement ravi de savoir qu'ils ont été touchés et qu'ils sont impliqués dans ce processus. Voilà mes propos pour ce point-là. Et ça serait intéressant que le secteur des personnes handicapées puisse participer à tout ce dialogue qu'il y a et puisse être pris en considération dans ce qu'il y a en train de faire pour voir comment on peut soulager les maux de la population haïtienne. Merci. Merci beaucoup, Iléonore, d'avoir ajouté, proposé, de voir ce qu'on pourrait faire ensemble, tous et toutes, pour appuyer la croissante participation, en fait, du secteur des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées, à ces discussions, à ces négociations. Jeudine, je vous passe la parole. Je sais de chasser le soleil. Merci, Stéphane. Moi, je rebondis sur la question en lien à l'appui du gouvernement du Canada au groupe de Montana. Donc, le participant qui a demandé de quelle mesure le gouvernement du Canada peut apporter un appui à l'appui du Montana et pour arrêter de soutenir Arélande. Moi, je pense que sur ce point-là, il faut être un peu juste. Pour dire que ce n'est pas au cas à la communauté internationale de choisir ce qu'est l'accord à noter. Je pense d'abord que les haïtiens devraient s'asseoir, parce qu'il y a plusieurs accords, devraient s'asseoir, comme c'est le souhait, le souhait depuis plusieurs mois de la communauté internationale, et de se mettre ensemble et d'avoir un accord. Un accord, et comme je le dis tantôt dans mon intervention, avec la définition d'une feuille de route qui devra être mise en œuvre et mise en œuvre pour les haïtiens et appuyée pour la communauté internationale. Et là, je vais vous décevoir pour vous dire que, autant que les haïtiens ne trouvent pas un accord politique autour de cette crise, je ne vois pas comment la communauté internationale que ça a obligé de choisir, que c'est l'accord de Montana, c'est l'accord de Penn, c'est l'accord en septembre que l'on doit choisir. Je pense que là, il faut être juste et il faut responsabiliser les acteurs haïtiens sur ce point-là. La deuxième chose que j'allais dire, c'est par rapport à l'intervention de mon collègue et il honore sur l'agriculture, sur le projet en agriculture du gouvernement du Canada. Oui, j'applaudis ce projet dès demain, c'est louable, mais j'ajouterais vous dire que, tant qu'il n'y ait pas de politique publique définie, de politique sectorielle définie, à tous les niveaux, un projet, deux projets ne pourront jamais résoudre les problèmes du coronavirus. Merci. Pardon, merci bien Yudeline. Madame Ismé, je vous passe le micro. Oui, merci M. Mahini. Bon ben, je pense que plusieurs des affaires que j'aurais dit ont été dites pendant mes collègues, mais je vais quand même essayer d'aller très rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je dirais dans le sens que, au-delà du souhait de la communauté internationale de voir un accord pour, j'écite l'ambassadeur qui vient de partir, accord consensuel inclusif, etc., je pense que les haïtiens et les haïtiennes sont déjà conscients et conscientes qu'il faut avoir un dialogue, un accord. Et c'est ça, à mon avis, ce que faisait, ce que l'accord Montana apporte, s'il y a un accord. Et moi, et dans mon intervention, je dis que c'est déjà une base, qu'on peut partir d'une base. La deuxième affaire que je dois souligner, et on ne va pas faire semblant aussi d'ignorer les faits, il y a eu pendant un temps des tentatives de forcer un dialogue avec le gouvernement de facto en place. Oui, on demandait aux acteurs haïtiens de s'asseoir avec comment on peut demander de chercher une solution avec la cause du problème. Donc, la cause du problème ne peut certainement pas amener la solution, parce que la crise dans laquelle on se trouve actuellement est liée au fait qu'on a un gouvernement de facto qui a été imposé au peuple haïtien par un gazouille de l'ambassade américaine. Donc, on ne peut pas faire semblant de ne pas savoir ça et puis il faut vraiment mettre les faits si on veut aller au-delà du discours. Donc, en ce sens, c'est pour ça que j'insiste que c'est aux Haïtiens et aux Haïtiens de savoir avec qui on s'entend. Moi, j'entends Youdlin, oui, l'accord montana, c'est une base. Il faut arriver entre Haïtiens et Haïtiennes à trouver entre nous ce dialogue et d'arriver à un consensus. Mais ce consensus ne saurait impliquer des personnes qui ont commis des crimes et qui sont illégitimes et inconstitutionnelles, en tout cas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Chantal, sur la conclusion. Parfait. Deuxième point, puisque le temps file, la question de la société civile, j'appuie aussi. Je pense que, justement, ce dialogue ne devrait pas rester uniquement entre les acteurs politiques et qu'il faut impliquer le plus possible la population haïtienne dans ce dialogue-là. D'où, moi, j'ai peut-être une divergence avec les gens, la question du temps. Parce qu'on veut nous pressurer, il faut faire vite, il faut faire vite. Oui, il y a une situation, mais je rappelle que cette situation dure depuis 2010. Alors, est-ce que, parce que la situation s'est un peu aggravée, qu'il faut aller faire n'importe quoi vite pour se retrouver dans cinq ans dans la même posture? Moi, je pense qu'il faut aussi en allant vite, mais bien en se gardant le temps de bien faire les choses, de donner au peuple haïtiens la chance de s'asseoir et de discuter entre eux. Ça prend un peu de temps. Ça ne s'est jamais fait du jour au lendemain. Donc, la question du temps, il faut qu'on se calme, qu'on respire. Donc, pour finir, la question de la souveraineté, la question, justement, que j'ai amenée, en fait, l'appui à la production nationale, j'appuie Youdlin, ça doit être axé sur les objectifs et les politiques du pays. Donc, c'est bien beau. Et sur la question des femmes également, le Canada certainement a beaucoup de projets avec les femmes un peu partout, etc. Mais est-ce que ça répond à une vision nationale? Est-ce que ça rentre dans les orientations des politiques nationales? Et c'est là, justement, que le paradigme doit changer, que la communauté nationale dans le Canada avec qui on est en train de parler aujourd'hui, doit changer de paradigme. Et maintenant, de savoir que les programmes et les projets d'appui doivent partir de nos propres besoins, que ça ne soit pas en fonction de leur propre vision. Et parce que des fois, ça devient même contradictoire. On appuie les femmes pour s'en permettre. En même temps, on appuie un gouvernement qui est en train de les brimer et de soutenir des gangs qui les violent. Donc, c'est comme une philosophie quelque part. Donc, on a besoin de changer de paradigme en ce sens. Donc, je pense que je m'arrêterai là. Merci énormément, Chantal. Et puisque le temps file, en effet, je vais passer au mot de clôture. Je remercie d'abord les panélistes, tous et toutes les panélistes, pour vos interventions claires, parfois provoquantes, mais heureusement, pour nous réveiller un petit peu, est toujours pertinente. Vous nous avez offert, vous nous avez offert, nous, pas seulement les Canadiens, mais vous, vous êtes offert aussi. Vous avez offert aux Haïtiens et aux Haïtiens des pistes de solutions qui méritent d'être discutées, réfléchies, suivies avec l'action collective, des recommandations très pointues pour le Canada, mais aussi pour les parties prenantes haïtiennes. J'espère que tout le monde a pris des notes parce que nous sommes tous partie prenantes de différentes façons. Et nous avons tous notre part à faire pour essayer de délier les héritages du passé et ouvrir peut-être, essayer d'aider à ouvrir des voies pour cette solution haïtienne, que le Canada, la communauté internationale pourrait plus effectivement, ou de façon plus efficace peut-être, appuyer. Donc, merci aussi à toutes et à tous les participants pour vos questions et pour votre présence virtuelle. Merci aux partenaires du Crivache pour vos suggestions au niveau des panélistes, très appréciés, et pour nous avoir branchés avec Mwem TV qui a, je l'espère, pu transmettre cette discussion live en Haïti ou qui le fera sous peu. Merci finalement à mes collègues du CEPI et de l'Université d'Ottawa, donc du CEPI et aussi les techniciens. Merci pour tout votre appui pour la mise en place de cette plateforme et la gestion des défis techniques qui apparaissent toujours à la dernière minute. Donc, merci. Je n'ai pas le temps de citer Nancy Rock. Je vais quand même vous envoyer ou vous recommander une petite lecture, un article que Nancy Rock, une haïtienne, a publié sur Alterpress, le site Alterpress, le 10 novembre, intitulé « Et si le Canada ne venait pas en Haïti ? » Et malgré le titre, cet article n'est pas juste au sujet du Canada et n'est pas une critique de, disons, de ce que certains qualifient de la non-action canadienne. C'est plutôt une reconnaissance de ce que le Canada fait et une mise en contexte et surtout l'accent est mis sur ce que les Haïtiens et les Haïtiennes peuvent et devraient faire pour créer les conditions pour que la communauté internationale justement fournisse des apports appropriés et conséquents plutôt que des interventions musclées ou non inappropriées. Donc, je vous recommande ce petit texte de quelques pages si vous ne l'avez pas encore lu Nancy Rock, Alterpress, le 10 novembre, et je vous remercie de nouveau tous et toutes et je vous invite à continuer, pas seulement la discussion, parce qu'il ne s'agit pas juste de réfléchir, mais d'agir là-dessus en réseau, en collectivité pour vraiment épauler les Haïtiens et les Haïtiennes qui cherchent à trouver une solution, à bâtir une solution pas cosmétique, mais profonde et conséquente. Donc, merci et on continuera à échanger. Merci. 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 Merci.